Alors aujourd'hui je t'emmène dans un de mes appartements et pas n'importe quel appartement, un de mes premiers appartements. Parce que ça c'est un petit studio qui fait dans les 18 mètres carrés et qui est issu de mon premier immeuble. Mon premier immeuble tu sais j'ai mis 3 ans entre le moment où je l'ai acheté et le moment où je l'ai loué. Et pourquoi j'ai mis 3 ans ? Parce que je m'étais fait arnaquer par une entreprise, c'était très compliqué. J'avais signé les devis et l'entreprise elle venait une fois de temps en temps, puis elle revenait jamais. J'ai dû casser la plomberie ici, j'ai dû le refaire passer à l'électricien. A l'époque je n'allais pas faire l'électricité. Maintenant je connais très bien l'électricité. J'avais regardé plein de tutos, j'avais refait la plomberie moi-même parce que les évacuations elles montaient, elles montaient. Au lieu de descendre et qu'il y a une pente, il y avait une montée. Donc pour te dire que j'avais fait n'importe quoi. Et si je m'étais connu un peu plus en travaux, ce bien là je me serais rendu compte qu'il se foutait de moi. Mais j'étais jeune, j'avais plein de choses à gérer en même temps. Et du coup, je m'étais fait avoir. Voilà, là c'est moi qui reviens de la muscette. Et bien, premier immeuble avec quatre appartements comme ça et prix d'achat du bien 35 000. L'immeuble avec tout le placo, l'électricité, la plomberie, les évacuations, enfin tout, tout, électricité, poste de compteur à faire, etc. Donc tout à refaire. Et voilà comment tu peux le voir. Donc si je te fais cette vidéo, c'est pour te montrer que quand j'ai commencé, je connaissais rien, rien du tout. Et j'ai acheté un immeuble avec beaucoup de travaux, enfin tout le second temps en tout cas à refaire. Et plus la toiture à refaire. Donc ça a été compliqué, mais au final, même si j'ai mis trois ans, c'est un bien qui maintenant me rapporte au minimum 400 x 4 chaque mois. Ça fait au moins 1600 euros de loyer chaque mois. Parce que quatre studios à 400 balles, ça fait 1600. Donc ça, c'est le minimum de mes rentrées locatives. Parce qu'un studio comme ça, l'été, tu le mets plus cher. Tu fais au moins 1000 euros par mois sur Airbnb l'été. Donc en général, c'est des petits studios. Donc là, les gens que j'ai, c'est des étudiants qui restent surtout de septembre à mai, juste pour une année scolaire. Ça leur va bien parce que c'est joli, c'est meublé. Et après, ils repartent. Une fois qu'ils ont fini leur année scolaire, ils repartent chez leurs parents ou ils vont manger pour plus grand. En général, c'est le premier appartement de jeunes actifs ou de jeunes étudiants. Et ensuite, de mai à faute, je le mets en Airbnb et j'encaisse plus. Donc j'ai une bonne rentabilité. Par contre, comme c'est petit, il tape plus de turnover que sur des appartements un peu plus grands. Donc plus d'entrées et de sorties. Bon, c'est pas grave. Ça fait partie du business. Et comme c'est très petit, le ménage n'est pas long à faire. C'est pas très coûteux. À faire du ménage là-dedans, c'est assez petit. Donc c'est bien. Et je voulais te dire que ce bien, ça fait partie des biens qui font de moi un rentier. Parce que j'ai une bonne rentabilité, une très bonne rentabilité sur ce projet. Et si tu veux apprendre toi aussi à bien acheter, je t'ai fait un guide en dessous, en description, pour savoir comment bien acheter, éviter les grosses erreurs. Ça, c'est hyper important de savoir bien acheter. Pardon, parce que c'est à l'achat qu'il faut que tu saches te débrouiller. Si t'achètes une merde, ça va se retourner contre toi. Parce que mentalement, si t'achètes un mauvais bien, ça va être compliqué. Et pour être un investisseur agri, qui est 27 appartements, s'il y a un truc que je veux te dire, c'est commence petit. Commence par exemple par juste un studio. Parce qu'ici, moi, ça a failli me rendre fou. J'ai mis trois ans. Entre le moment où j'ai commencé les travaux, le moment où j'ai fini, entre le moment où j'ai acheté et j'ai loué. Ça a pris trois ans. J'ai dû venir des huissiers pour constater que les travaux n'avançaient pas. Ensuite, j'ai fait des recours avec une avocate. Et ensuite, il a fermé la boîte. Et je n'ai pas récupéré un centime de ce que j'avais engagé et que j'avais perdu par rapport à l'entrepreneur qui n'était pas correct. Mais cet immeuble m'a permis de connaître les travaux. Puisqu'après, je me suis mis à rectifier les problèmes, à refaire tous les travaux qui allaient mal moi-même. Et puis, voilà, tu vois. C'est comme ça que ça a fonctionné. Et ce que je voulais te dire, j'avais dû recasser des placos, rouvrir des placos. J'avais dû...